On est absolument ravis de parler de la saison 2023-2024 et de ton orchestre, l'Orchestre métropolitain, en compagnie évidemment de quelqu'un qui est ni plus ni moins que le bras droit de Yannick Hibnès-Lességuet, en l'occurrence Benjamin Goron. Bonjour et bienvenue Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. C'est une année qui est sous le thème de « Dans tous ces éclats ». Alors, on va, si tu veux bien, y aller de la première partie de la saison, c'est-à-dire jusqu'à le temps de fête, et puis on aura l'occasion de revenir parce qu'il y a la tournée en 2024 aussi, je ne voudrais pas manquer. Alors, étant donné que tu es dans ton pièce, voilà, c'est la première question. Benjamin, le premier concert arrive à grand pas, parmi du programme. C'est ça. Eh bien, oui, c'est un très beau concert d'ouverture. Eh bien, premièrement, j'aimerais parler quand même de cette création, de cette première mondiale d'une œuvre de Chris Erickson. On le sait depuis déjà, c'est la troisième année que l'Orchestre métropolitain a parti cette tradition de confier à un artiste ou une artiste autochtone le soin de nous procurer les premières sensations, les premières notes de la saison. On a confié ça à Chris Erickson cette année, qui est une compositrice cri et ménonite de l'Alberta, qui réside à Toronto. Et ce que je trouve fascinant dans sa musique, c'est qu'on a vraiment la maîtrise de la composition orchestrale. C'est une violoncellise de formation, mais qu'elle touche également à des genres très différents, notamment l'électro. Et on va en avoir un bel exemple dans ce concert d'ouverture. Quand Chris m'a approché en parlant du thème qu'elle voulait aborder, on était au début du printemps, puis elle me dit, j'aimerais parler d'une tradition autochtone qui a été un peu oubliée, qui est cette tradition des brûlages contrôlés. La manière dont les Autochtones, dans le passé, provoquaient de petits feux de forêt pour finalement dessiner un petit peu leur paysage, permettre d'avoir plus de cueillettes, une chasse également plus intéressante et de permettre d'éviter d'avoir des feux incontrôlables sur le territoire. Alors, au courant de l'été, la réalité a rattrapé finalement la composition et on s'est retrouvé vraiment dans une adéquation à la fois inquiétante, mais en même temps, très stimulante, je pense aussi pour elle, et de pouvoir replacer cet élément de feu dans toutes ses facettes, un feu qui peut être à la fois destructeur, mais aussi en même temps réchauffant, créateur, vecteur de lumière. Donc, elle a réussi, je pense, dans son œuvre à nous ramener un petit peu tout ça, puis à nous parler un petit peu aussi des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre société aujourd'hui. En fait, un autre programme, ce sera le concerto de Rachmaninoff, très reconnu, le plus connu des concertos de Rachmaninoff, joué par Bruce Liu. Bruce Liu, donc le vainqueur du dernier concours Chopin à Montréalais. Donc, on est très heureux également de pouvoir l'inviter pour la première fois avec l'orchestre dans ce concerto qui est vraiment un must. c'est une effusion de romantisme, on ne peut pas ressortir de ce concerto indifférent. On est toujours touché, les mélodies nous restent aussi à l'intérieur, et puis Bruce le joue admirablement bien. Donc, on a vraiment... Et on continue l'intégrale des enregistrements des symphonies de Sibelius avec la symphonie numéro 2. Avec la numéro 2, exactement. Donc, on est dans les premières symphonies de Sibelius, on a encore des sonorités très romantiques. Et c'est une très belle symphonie, c'est une symphonie qui est aussi contemporaine de l'indépendance de la Finlande. Alors, elle a pris un peu aussi cette saveur d'indépendance, de patriotisme. Donc, c'est une symphonie qui a plusieurs égards. C'est l'une des plus connues de Sibelius et qui, à plusieurs égards, va nous rappeler un petit peu les paysages de la Finlande. Et qui s'inscrit en même temps, Benjamin, dans la suite, dans la série des Sibelius que, déjà, la discographie est assez bien fournie à Sibelius. Il en reste pas combien de Sibelius à l'intérêt de la discographie? Après la deuxième, il va en rester seulement deux, la sixième et la septième, pour terminer l'intégrale. Donc, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et constituer un coffret, au moins je l'espère. Ben oui, on l'espère aussi, de la même manière qu'on a fait Bruckner il y a quelques années. Et ce concert, dirigé par Yannick Nézé-Séguet, sera donné deux fois, c'est-à-dire samedi le 5 septembre à 19h30 à la Maison symphonique et le dimanche le 17 septembre à Pierrefond-Rondue-Douard. Ensuite, l'orchestre métropolitain se retrouvera dans la fausse de Ritchfield-Faitier et pour l'opéra. C'est-à-dire le mariage de les noces de Figaro. Alors, Nicolas Élis sera le chef. Donc, on continue exactement, on continue la collaboration avec l'Opéra de Montréal une année de plus. On commence avec les noces de Figaro, donc un très beau rendez-vous. Nicolas Élis, qui était notre collaborateur artistique jusqu'à l'an passé, continue finalement cette histoire également avec l'orchestre métropolitain. Donc, un très beau rendez-vous, effectivement, à ne pas manquer. Je sais que ça fonctionne déjà bien au niveau de la billetterie, donc tant mieux. Bref, parenthèse ici, il faut dire que Naomi Liu va remplacer d'une certaine façon, en tout cas, prendre la place de Nicolas quand il était associé directement avec Yannick. Absolument. Donc, Naomi, c'est notre nouvelle collaboratrice artistique. Ça a été vraiment un coup de cœur des musiciens, un coup de cœur de Yannick, un coup de cœur également de l'administration. C'est une jeune chef exceptionnelle, très mature, avec une belle vision musicale, puis une communication qui est appréciée de tous et de toutes. Et Naomi, donc, débute cette collaboration avec nous cette année. Elle a, en fait, dirigé les concerts dans les parcs cet été. Donc, on a déjà pu avoir une belle introduction de cette chef avec l'orchestre. Et Naomi va… Donc, finalement, le rôle de collaborateur artistique, Naomi va être présente à chaque fois que Yannick est présent. Elle va l'assister. Éventuellement, s'il est arrivé en pépin, c'est elle qui montrait sur le podium. Voilà. Donc, ça vient avec son rôle de responsabilité, de pression un petit peu aussi. Mais Naomi va également faire un lien avec l'Académie, puisqu'elle est elle-même un produit de cette Académie des chefs, donc, mise en place par Yannick Nézéguin. Et donc, il y a un beau lien à faire là également. Naomi va également diriger des programmes. Alors, pas en 23-24, mais elle va diriger des programmes dans l'année suivante. Donc, on pourra en parler plus tard éventuellement. Donc, il y a vraiment toute une belle histoire qu'on est en train de bâtir avec cette chef. Alors, si on revient à la programmation de l'automne, après la rencontre au sommet, il y aura de solo à maestro le concert suivant. Un mot? Oui, donc, c'est le concert de solo à maestro. On va recevoir notre artiste en résidence cette année, qui est Andreas Ottenzamer. Alors, il y a une petite histoire, bien entendu, parce qu'Andreas était supposé au départ jouer et diriger. Et puis, pour des raisons médicales, en fait, une blessure, il ne pourra pas jouer de la clarinette, mais il peut toujours, on va toujours la voir au podium. Donc, on avait bâti un très beau programme avec Andreas, un programme romantique, avec la musique de Brahms, la musique également d'Augusta Holmes et de Schumann. Donc, un programme, on peut dire quelque part sur le thème de l'amour, dans ses facettes plus tragiques, dans ses facettes plus éclatantes, plus printanières. Et donc, on va voir Andreas qui va diriger et c'est Pierre Génisson, le clarinettiste français, alors magnifique clarinettiste, qui va donc remplacer Andreas. Et c'est avec lui qu'on va pouvoir aller de l'avant. Alors, il y a Méliotambour qui va être le troisième concert de la saison. Il ressemble à quoi? Eh bien, c'est un concert, c'est un concert qui va surprendre bien des curieux. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, allez écouter ne serait-ce que quelques minutes de Speaking Dreams, ce concerto pour percussion. C'est époustouflant. Moi, quand je suis allé voir ça, je suis resté vraiment collé à ma chaise. On a le percussionniste solo avec un setup absolument formidable de percussion, plus les deux percussionnistes en arrière. Donc, on a quelque chose de très énergique, de très puissant, mais en même temps de très communicatif. On va le voir, le soliste parle littéralement, il chante ou il crie plutôt des vers en hongrois, des vers d'un poète qu'on pourrait un petit peu comparer à notre Claude Gauvreau, par exemple. Donc, on a un petit peu cette, une poésie très rythmique, très, ouais, très rythmique, rythmée. Et donc, on a quelque chose, en fait, de tout à fait surprenant. Donc, j'adore ce concerto. Il est couplé avec une oeuvre d'Anna Klein, une très belle oeuvre, elle aussi très énergique. Et puis, en deuxième partie, là, on a la belle effusion de lyrisme avec Sheherazade, de Rimsky-Korsakov. Et donc, l'opposition de ces deux thèmes avec Sheherazade, incarné par le violon solo, très lyrique, très romantique. Et puis, le thème très martial du sultan Chariard, donc, qui vont s'opposer dans cette histoire qui nous fait voyager. Le quatrième programme de l'Orchestre métropolitain nous ramène au podium notre chef Lénémy Gavit. C'est bien avec la symphonie Lénémy Gavit. La symphonie Lénémy Gavit, donc, un très gros morceau de Shostakovich. Une symphonie qui garde vraiment cette symbolique de la défense de la liberté contre l'oppresseur, la défense des droits et des libertés. Pour rappel, donc, c'est une symphonie qui a été écrite en pleine Seconde Guerre mondiale par Shostakovich. Et puis, qui a été jouée dans une performance tout à fait historique à Leningrad, pendant le siège de Leningrad, avec des musiciens qui étaient restés sur place, d'autres qu'on a ramenés du front. Et puis, qui a été vraiment envoyée sur des haut-parleurs à l'armée nazie, qui étaient là pendant le siège. Tout de suite, cette symphonie s'est propagée dans le monde entier comme un symbole de la lutte contre l'oppresseur nazi ou fasciste en général. Et donc, on a gardé vraiment ce symbole fort qui résonne particulièrement aujourd'hui. Et donc, Yannick va très, très bien le défendre. C'est une lutte de la mémoire contre l'oubli, quelque part. Et puis, l'autre œuvre de ce programme, il y a aussi un lien entre la mémoire et l'oubli, puisque c'est le concerto d'un compositeur qui est tout à fait tombé dans l'oubli et qui, pourtant, était vraiment un compositeur très important à son époque. C'est le Norvégien Johan Alvorsen, qui a fait une très belle carrière et qui a laissé un concerto pour violon qu'on a cru longtemps disparu jusqu'à ce qu'on le retrouve à Toronto. Et c'est, en fait, la dédicataire de ce concerto, Kathleen Parlow, qui était une jeune violoniste canadienne. Et donc, on a retrouvé ce concerto et on aura la chance de l'entendre avec Maria Duenas, rien de moins qu'une jeune virtuose espagnole tout à fait exceptionnelle. Le prochain concerto est une beauté de fraîcheur. Oui. Alors, pour les enfants, on aura un passe-partout symphonique. Ah oui. Ça, c'est un régal. Et puis, moi, passe-partout, je le découvre, en fait, au même rythme que les enfants parce que, ben, voilà, j'ai des jeunes enfants en âge d'écouter maintenant passe-partout. Moi, je n'y ai pas eu droit quand j'étais jeune, puisque j'étais en France à cette époque-là. Alors, je suis aussi émerveillé, je pense, que mes enfants aient l'idée de ce concert qui va être vraiment un pot pourri de toutes les chansons de passe-partout, que ce soit les anciennes ou les nouvelles chansons qui ont été faites. Donc, il y en aura vraiment pour toutes les générations, pour tous les goûts. Il y a une belle mise en scène également de Simon Bolleris. Là, on va avoir, on va garder la surprise, mais ça va être très chouette. On aura les trois personnages, Pascaro, Passe-Partout, Passe-Montagne. Donc, ça nous promet vraiment un beau moment. Avec les arrangements de François Vallière. Oui, absolument. Oui. À le tige, je t'avais, oui. Et dirigé par Mélanie Léonard pour cette occasion. On fait ça plusieurs fois, d'ailleurs. Mais moi, je conseille aux gens de tout de suite acheter des billets parce que ça va se vendre comme des petits pêchots. C'est d'ailleurs des gens qui ont commencé. Et justement, Noël, des aires de fête qui étaient un gros succès l'année passée, on le reprend. On reprend un autre programme de cette année. Avec des salisées. Oui. Oui, pardon, le temps nous bouscule un peu, Benjamin. Alors, rappelons que le lycée d'Andel sera présenté de la programmation de ce début de nouvelle présent. Mais j'aimerais rendre l'occasion ici, saisir l'occasion, pour parler un petit peu de l'association, une nouvelle chose que je trouve hyper intéressante, l'association avec Gallimard. Un mot là-dessus, c'est qu'il vous plaît d'abord. Oui, c'est sûr qu'on cherche à faire de plus en plus de ponts avec des partenaires dans la sphère artistique. On trouve ça important aussi pour les orchestres symphoniques de pouvoir faire ces ponts-là. La musique, c'est un art qui est abstrait. Des fois, les gens ont besoin aussi d'avoir certaines accroches. Et ça me semblait très naturel, en fait, d'aller vers la librairie Gallimard, déjà parce que je suis un client de cette librairie. Qu'on est plusieurs à être des clients et que c'est une librairie avec des gens qui sont très créatifs, très inspirés et très musicaux en plus. Alors, on a décidé de faire un partenariat et la librairie va sélectionner pour chacun des concerts présentés par l'orchestre une série de livres, 4, 5 livres. Donc, pour finalement proposer aux gens de découvrir la musique autrement par le biais de la lecture, mais aussi de proposer à nos spectateurs, à nos abonnés à l'OM, de pouvoir se procurer des livres pour finalement bonifier un petit peu leur expérience de concert, s'inspirer, que ce soit avant ou que ce soit après. Et puis, la librairie Gallimard est présente le 16 septembre prochain dans les foyers. Ils auront un petit stand. Donc, ils pourront également renseigner, discuter, les gens qui vont venir. Il faut parler aussi du thème « Les jours heureux » de Chloé Radichaud, où l'orchestre métropolitain a été un acteur en tant que tel, parce qu'on a utilisé les services de l'orchestre métropolitain. Sophie Desmarins fait une chèque exceptionnelle qui a été coachée, dirigée par Yannick Desacidins. Et ça, ça sera dans les cinémas à partir du 20 octobre. Ça a ouvert le type. Oui, ça a ouvert le type en fin de semaine. Mais on n'a pas eu l'occasion encore de le voir, mais ça va être à aller voir dans les cinémas. Mais si je peux vous compter du secret, c'est que l'orchestre, les membres de l'orchestre, les musiciens et les musiciens auront droit à une projection prévue. Vous allez découvrir ça. Nous allons pouvoir faire. Merci, oui. Merci, Benjamin. C'était vraiment très agréable de parler de toute cette programmation qui mérite le détour. Il faut vraiment acheter des billets. Où on peut se procurer les billets, Benjamin ? On peut aller voir sur le site web de l'Orchestre Métropolitain. On peut acheter les billets en ligne. Il y a également le numéro de téléphone. On peut appeler directement l'orchestre. Des fois, on ne sait pas trop. On hésite quand on connaît moins ça aussi. Donc, ne pas hésiter à appeler. On a Philippe à la billetterie qui va nous renseigner. C'est très bien. Voilà. Et puis donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il faut se laisser aller. Il faut s'offrir ce plaisir. Une fois, puis ça fait beaucoup de bien, je pense, d'aller à l'orchestre, de découvrir cet orchestre-là, de voir les musiciens qui jouent ensemble. Une telle cohésion. Et puis surtout, ce qui est particulier avec cet orchestre, c'est un tel bonheur de jouer. On le voit. On le sent. Alors, juste même pour se ressourcer, aller là, je trouve que c'est merveilleux. Et ça commence ce samedi 16 septembre, 19h30, à la Maison symphonique, avec Yannick Nézézé, Yannick Frommus. Alors, merci. Benjamin, merci. C'est une première collaboration qui va se répéter dans l'avenir. Du moins, je le souhaite à vous. On le souhaite à vous. Merci. Bonne journée. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.